bonjour bonjour à toi qui m'écoutes toi qui est toujours présent malgré malgré tout ce qui se passe moi je me pose une question sérieux pourquoi est ce qu'on est toujours après le système il est très bien ce système qu'est ce qu'il a ce système c'est vrai il est bien il fait tout pour nous pourquoi est ce qu'on se bat autant contre ce système c'est aberrant sans compter qu'il nous donne tout ouais il nous donne tout il nous donne tout il nous donne les médicaments il nous donne les vaccins il nous donne qu'est ce qu'il nous donne il nous donne de quoi manger il nous donne de quoi dormir il nous donne tout ce vaccin ce vaccin ce système il nous donne tout sans compter que quand on sort du système après on est malheureux ah bah ouais on est malheureux parce qu'il y a tellement de gens qui sont pour ce système que quand ils en sortent, ils sont malheureux parce que comme ils ne font plus partie du système, la société les rejette. Alors soit tu fais partie du système et tu vis comme tu peux, soit tu sors du système et là, plus personne ne veut de toi. La famille, les amis, plus personne ne veut de toi. Non parce que tu comprends, quand tu sors du système, après tu ouvres les yeux sur ce qui se passe et il ne faut pas, il ne faut pas. Et donc à partir de ce moment-là, ça ne va pas. Il y a des gens qui sont contents de payer des impôts. Oui, il y a des gens qui sont contents de payer des impôts. Ils aiment bien payer leurs impôts parce qu'ils disent que s'il n'y avait pas d'impôts, eh bien, on ne pourrait pas avoir une... La ville, elle ne pourrait pas construire des maisons, elle ne pourrait pas entretenir les routes et tout. Donc c'est très bien les impôts, ça sert les impôts. Après, quand tu payes de la TVA sur les aliments que tu achètes, ben, enfin, c'est une histoire de transport, parce que tu comprends, on va aller chercher de l'eau à Hawaï, des fraises au Maroc ou en Espagne. Voilà, donc, ouais, ben, ça, tout ça, ça a un coût. Donc c'est normal qu'on y aille et qu'on paye aussi une TVA sur... Tout ça, c'est normal pour les gens. Tout ça, c'est normal. C'est normal. Ils payent des crédits sur une maison et en plus des crédits, ils payent des impôts sur la maison qu'ils ont. Mais c'est normal. C'est normal. C'est normal. Moi, le truc, c'est que du fait que tu payes des impôts sur ta maison, c'est que ta maison, elle ne t'appartient pas. Ben non, elle appartient à l'État. Puisque tu payes un crédit pour avoir la maison, mais qu'à contrario, tu payes des impôts. Donc, les impôts étant le système, le système est propriétaire de ta maison et ce n'est pas toi. Voilà. Mais c'est bien. C'est bien. C'est bien. Moi, je... Je trouve que je ne comprends pas les gens qui... Non, non. Non, non. En plus, tu sais quoi ? Ils kidnappent nos enfants. Ils kidnappent nos enfants. 10 000 parents. Ils kidnappent nos enfants. Histoire qu'on ait moins de tâches, tu comprends, parce que c'est dur d'élever des enfants. Non, ce n'est pas facile. Donc, ils nous les enlèvent. Puis, ils les rachètent. Oui, ils les rachètent. Ils les vendent à des pays étrangers. Et à chaque fois que tu vends un enfant, tu empoches 50 000 euros. Voilà. Donc, le système fait vraiment tout pour nous. Tout. Mais moi, ce système-là ne me convient pas. Écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Il ne me convient pas. Donc, j'essaye d'en sortir petit à petit. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Non, non, non. Alors là, si tu quittes le système du jour au lendemain, je ne t'explique pas. On prend une carabinée. On te linge tout de suite. Tu n'as même pas la peine d'essayer. On quitte le système petit à petit. « Ah oui, tu deviens marginale. Je t'assure, tu deviens marginale. » Non, 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 non. Qu'est-ce que c'est que cet ahuré qui veut retourner au 19e siècle ? Sérieux. Sans électricité, sans rien. Ben ouais. Mais cet ahuré qui veut retourner au 19e siècle, elle se dit que les légumes, ils ne sont pas empoisonnés. L'eau, elle est vraiment potable et elle est fraîche. Elle est bonne. Et elle n'est pas embêtée. Non, elle ne paye pas d'impôts. Elle ne paye pas d'impôts. Et puis, elle ne paye pas l'eau non plus puisqu'elle va la boire à la rivière. Donc, elle ne paye pas l'eau non plus. Et puis, en fait, elle n'est pas malade non plus parce que premièrement, elle n'a pas eu tous ses vaccins. Et puis, deuxièmement, la nourriture, elle est potable. Il n'y a rien pour la rendre malade. Donc, forcément, elle est en bonne santé. Mais ça, ce n'est pas vrai non plus. Non, non, ce n'est pas vrai. On raconte des conneries. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Il en prend plein la gueule aussi. Des chanterelles. Ben ouais. Donc, non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est des conneries. C'est la théorie du complot. Non, non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Après, il y a, autre que les vaccins, il y a les médicaments, forcément. Parce qu'à un moment donné, à force de manger, toutes ces cochonneries qui n'ont pas de chanterelles et qui n'ont pas d'épandage d'insecticides et tout ça, à force de manger des légumes aussi bons, ben, tu tombes malade, forcément. Les OMG. Tu as entendu parler des OMG ? Non, non. C'était fait pour nous. C'est fait pour qu'on soit bien. Ils mettaient des antibiotiques dans les médicaments. Ils mettent des antibiotiques dans les... Ils forcent à mettre des antibiotiques dans les animaux qu'on mange histoire qu'ils se développent encore plus, qu'ils sont encore plus forts. Et que nous, du coup, quand on va manger la viande, on aura les antibiotiques. Du coup, ça va nous protéger. Vous comprenez ? Ça va nous protéger. Voilà. Donc, du coup, il n'y a pas de raison de tomber malade. Sauf que quand on tombe malade, notre corps ne réagit plus aux antibiotiques, vu qu'il en est blindé, qu'il n'en a pas besoin. Donc, il ne réagit plus aux antibiotiques. Donc, on va te donner d'autres médicaments qui vont faire réagir ton corps à tout ce que tu n'as pas mangé. Voilà. Et au final, ces médicaments, ton corps, il ne les accepte pas forcément. Donc, il les rejette. Donc, tu es encore plus malade. Mais ce n'est pas grave. On va te donner encore un médicament pour soigner le médicament qui t'a rendé malade. Oui, oui. Non, non. Tout est bien pensé. Tout est bien pensé. Il n'y a vraiment rien à dire. Tout est bien pensé. Non. Les abeilles disparaissent, mais en même temps, les abeilles disparaissent. On a trouvé le moyen de faire du miel synthétique. À la limite, on n'a même plus besoin d'abeilles qui viennent nous embêter, là, en plein été, qui viennent nous tourner autour. Et puis, voilà. Donc, on n'a pas besoin d'abeilles. Bon, je ne sais pas si le miel synthétique a le même goût et s'il a les mêmes propriétés que le miel qui est fait avec les abeilles. Je ne sais pas. Mais, pourquoi pas ? Oui, oui, les animaux, ils disparaissent, mais c'est normal. C'est normal, hein ? Non, 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 c'est normal. Puisque tout le monde trouve ça normal. C'est que ça doit être normal, quelque part. Oui, oui. Les extinctions d'animaux et tout. Ah, oui, non, non, mais c'est parce que... C'est normal parce qu'à un moment donné, tu comprends, la Terre évolue, et donc, il y a des animaux qui disparaissent et d'autres qui apparaissent. Ben, ouais. Sauf que les animaux qui apparaissent, maintenant, ils sont blindés de radioactivité. Alors, est-ce qu'il faut en avoir peur ou pas ? Moi, je ne sais pas. Je me pose la question puisque le système a tout prévu. Je me pose la question. Je ne sais pas. Peut-être. Peut-être ou peut-être pas. Je ne sais pas. Moi, quand j'entends ces petits oiseaux chanter en liberté, tout, ça me donne le sourire. Ça me donne le sourire. Parce que le système, lui, il n'a pas de son, il n'a pas d'image, il n'a pas de cœur, il n'a pas d'âme, il n'a rien. Il sait ce qui est bon pour nous, mais lui, par contre, il s'en fout, lui, ce n'est pas important. Sinon, qui semble important ? Ben oui. Enfin, ben voilà. Que dire ? Ayez confiance dans le système ? Ben oui. Ben oui. Sachez quand même que tout ce que vous pensez qui vous appartient, ne vous appartient pas. Là. La seule chose qui vous appartient, ici-bas, c'est votre âme. Même votre corps ne vous appartient pas. Ben non. C'est la propriété du système. Le système fait ce qu'il veut de votre corps. D'ailleurs, si un jour, pour une raison X ou Y, il a envie de vous, de vous, de vous mettre dans un hôpital, de vous enfermer dans un hôpital psychiatrique, il le fera. S'il a envie de vous mettre en prison, il le fera. Quoi, oui. Non, mais l'hôpital psychiatrique, l'hôpital, il y a de moins de moins d'infirmiers, moins de moins de place. Donc, il ne le fait pas. Et puis, les prisons, il y a aussi de moins de moins de place. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir. Il y a des... des soi-disant prisonniers qui se retrouvent avec des bracelets électroniques parce qu'il n'y a plus de place en prison. Puis, il ne lâche pas forcément les meilleurs. Non, ben non. Ben non, ça serait trop... ça serait trop... ça serait trop bête. Non, non. En tant qu'à faire, on lâche un pédophile récidiviste avec un bracelet. Ben ouais, c'est bien. Ah ouais. Non, non, mais... Il a prévu plein de choses. Mais moi, quand j'enlève le voile de ce qu'il a prévu, je me dis que quitte à avoir une vie de merde, quitte à souffrir, je préfère aller de l'autre côté. Ben ouais. Même si je passe pour une marginale, même si ma famille me laisse de... enfin, si la famille, les amis me mettent de côté, je m'en fiche, je m'en fiche. Je préfère être une marginale. Moi, payer des impôts sur un truc qui ne m'appartient pas, non, mais sérieux. Vous rigolez ou quoi ? Non. Alors, bon, ben écoutez, on fait comme on peut, hein. Après, il y a des solutions aussi. Ouais, il y en a plein. Il faut se donner la peine d'aller les chercher. Il y en a. Il y en a plein. Je crois que la plus importante, la plus importante de toutes les solutions qui existent, en fait, en ce moment, c'est de se relier à son cœur. Ouais. Son cœur. Le cœur, lui, il sait. Lui, il parle et lui, il parle et lui, il vous dit ce qu'il faut faire ou pas. Ouais. Il vous dit si vous devez rester dans le système ou pas. C'est lui qui vous dit. Il y a des gens, ils sont conscients qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ils sont conscients. Mais ils se disent, comme je ne sais pas ce qu'il y a de l'autre côté, autant que je reste là, pas tout. On est habitués à ce monde-là. Ouais, on est habitués. Il n'y a plus de cœur, il n'y a plus de partage, il n'y a plus d'âme, il n'y a plus rien. Ça marche comme ça depuis des centaines d'années pour qu'on irait y changer quelque chose. Et puis, qui sommes-nous pour changer quoi que ce soit ? C'est vrai. Eux, ils savent là-haut. Le système, ils savent. Nous, on ne sait pas. Non, non, non. On est des... On est des petites... Il n'est moins que rien, tiens. On est des fourmis, des fourmis qui n'ont aucune défense, rien du tout. Enfin, juste comme ça, entre parenthèses. Le jour où il n'y a plus d'humains sur Terre, parce que c'est la finalité, en fait, du système. Ouais. Ils ne veulent plus nous faire souffrir, donc ils ne veulent plus qu'on vive, ils veulent nous tuer. Ouais. Ils sont gentils, hein. Ah, ils sont très bien. Ils sont très bien. Mais le jour où il n'y aura plus d'humains sur Terre, les fourmis, elles seront toujours là. Ouais, ouais. Les fourmis, les mouches, beaucoup d'insectes qui seront là pour recréer la vie. Ben ouais. et le système, il faudrait qu'il remette autre chose en place pour tuer toute la vie que la vie a créée. C'est un peu un jeu d'échec. C'est un peu un jeu d'échec. À chaque côté, avance un pion. Et le premier qui fait échec à la reine, ben, ou échec au roi, je ne sais plus, ben, il aura gagné. Voilà. Pour l'instant, c'est serré, hein. C'est serré, serré, hein. Même s'il nous dit, il nous montre tout, hein. Il nous montre absolument tout. Tout ce qu'on doit savoir, tout ce qui se passe, tout ce qu'on doit savoir, il le montre. Ben oui, il y a le libre arbitre aussi, quelque part, qui fait que, ben, il s'est obligé. Alors, il nous le montre via des publicités, il nous le montre via des films, concours pour aller regarder, d'ailleurs. Il nous montre via des jeux, des jeux d'extérieur. Il nous montre, il y a plein de choses, comme ça, hein. Il nous montre tout, tout, tout. Les films de science-fiction, c'est, ouais, ouais. Il nous montre tout. Mais nous, comme on croit que c'est des films, pauvre idiot que nous sommes, et qu'il n'y a aucun message là-dessous, ben, nous, on va regarder des films, on est contre, hein. Et puis, on revient, voilà. Et on n'a rien compris l'histoire. Voilà. Parce que l'histoire était dans le film. Et que nous, on a juste regardé les images. Eh oui. Un jour, j'ai dit, j'ai demandé comme ça. Je ne comprends rien à la Bible. Je ne comprends rien. Parce qu'un coup, ils disent rouge, un coup ils disent vert, un coup ils disent jaune. C'est d'ailleurs pour ça que je n'ai jamais réussi à passer... Quand j'ai commencé à lire la Bible, je n'ai jamais réussi à finir la Genèse. Alors, on va vous dire. Je ne comprends rien. Alors, un prêtre, à l'époque, m'avait dit, mais mon enfant, la Bible, il ne faut pas la lire. Comme ça. La Bible, il faut la lire. Entre les lignes. Entre les lignes. À l'époque, j'étais jeune, hein. Il dit, entre les lignes, il y a du blanc. Tu veux lire entre les lignes. Oui, mais ce n'est pas ça. Ce que je veux dire, c'est que quand il y a une phrase qui dit ça, en fait, elle veut dire autre chose. Ah, d'accord. Alors, pourquoi elle dit ça ? Pourquoi elle ne dit pas vraiment ce qui est ? Pourquoi est-ce qu'elle a des sous-entendus ? Qu'elle nous le dise vraiment ce qui se passe ? Pourquoi elle ne dit pas ? Pourquoi elle ne dit pas ? Pourquoi est-ce qu'il faut qu'on aille encore chercher ? Surtout quand on fait... Notre... Vous savez, quand on est... à l'école et que les parents veulent absolument que l'on fasse... Notre... Je ne sais même plus comment ça s'appelle tellement je ne l'ai pas fait. Et... Là, ben... En comptant que vous êtes à l'école, vous allez apprendre plein de choses. Ah, le catéchisme. Voilà, le catéchisme. Et en plus, après, on joue aux devinettes et aux charades avec la Bible. Sérieux, non ? Ben, dites-nous ce qui se passe, plutôt que de le dire comme ça. De toute façon, quand on sait que les premières pages de la Bible qui est en vente, des millions d'exemplaires dans le monde entier, soit dit en passant, elle a été écrite 300 ans après les événements. Alors, le téléphone arabe, il se peut qu'il n'ait pas bien marché non plus. Tout ça pour dire que le système est très bien fait. D'ailleurs, c'est le système qui a créé la Bible. C'est le système qui a créé la Bible. Parce qu'à l'origine, on n'a pas besoin de Bible, vu qu'on a tout ce qu'il faut à l'intérieur. nos parents ont créé notre corps, notre corps humain. Dieu, le Créateur, nous a donné son souffle de vie, il nous a donné son âme, il nous a donné son ADN. Oui, oui. Ben ouais, non, mais ne me croyez pas, c'est encore des conneries que je vous dis là. Donc, ne me croyez pas, c'est pas la peine. Absolument pas la peine. Perdez votre temps. Donc, la vie, elle serait quand même plus agréable si on était tous, tous en relation avec le Créateur. Ce serait une bonne chose. Parce que lui, par contre, il nous veut du bien. Il a tout fait pour notre bien. Ben ouais. Mais on l'a oublié. Non, mais il n'est pas, comment vous dire, il n'est pas matériel. Il n'est pas matériel, il est, voilà, c'est d'énergie, c'est de la vibration, c'est une énergie, c'est quelque chose qu'on ne voit pas. Donc, il n'est pas réel. Donc, pour certains, il n'existe même pas. Pour ceux qui existent, il faut qu'ils aient des statuettes, comme je l'ai fait d'ailleurs, donc je ne critique pas, non, non, je constate. Moi, je ne critique pas. Il faut qu'on s'accroche, il faut qu'on s'accroche à quelque chose, à des statuettes, à des croix, à plein de choses comme ça. Tout en oubliant qu'on est nous-mêmes, nous-mêmes, fils du Créateur ou fille du Créateur. Alors que nous sommes matière. Donc, croyez en nous. Ah, mais non. Non, 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 c'est pas... Ça ne rentre pas dans les mœurs. Vous comprenez ? Ça fait tellement longtemps qu'on a perdu cette façon de penser, cette façon de voir qu'automatiquement, maintenant, on ne sait plus, on est perdus et le Créateur, il est là-haut. Mais si le Créateur, il est là-haut et que nous, on est en bas, c'est encore une façon de nous diviser. Et ouais. Diviser pour mieux régner. Pour mieux régner. Et puis, de toute façon, s'il y avait un Créateur, il n'y aurait pas toutes ces guerres, déjà, voilà. Et puis, il n'y aurait pas toute cette famine. Et puis, il n'y aurait pas toutes ces horreurs. Et puis, le Créateur, pardon, étant amour, il ne laisserait pas faire tout ça. Ah, non. Bah, ouais. Sauf qu'on a le livre arbitre. Ouais. Et ça, tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Parce que c'est écrit dans la Bible. Donc, tout le monde le sait. On a le libre arbitre. C'est à nous de croire ou pas. Donc, on croit en ce qu'on veut, en fait. On croit en Dieu. On croit au diable. On croit que la vie est éternelle. On croit qu'après cette vie-ci, bah, il n'y a plus rien. On croit que la vie est belle. On croit que la vie est pourrie. On croit qu'il y a un Créateur et on croit qu'il y a un système. Chacun croit ce qu'il veut. Ah ouais, non, mais... Mais alors, le libre arbitre, c'est justement de laisser croire aux gens qui croient ce qu'ils croient et ce qu'ils croient, c'est bien. je ne me répéteraient pas. Non. Le libre arbitre, c'est ça. Le libre arbitre, c'est de laisser les gens s'exprimer ce qu'ils ressentent, ce qu'ils vivent, ce qu'ils ont envie, en quoi ils ont envie de croire ou pas envie de croire. personne n'a le droit d'aller contre ce libre arbitre, sachez-le. Personne. Même pas le système, même pas l'ombre, même pas Satan, rien du tout. Ils n'ont pas le droit. C'est pour ça qu'ils font en sorte de nous pousser via des personnes proches ou de la famille et tout, de nous pousser à ne pas quitter le système. Parce que ça serait notre libre arbitre. C'est nous qui prenons la décision de ne pas quitter le système. Donc, c'est notre libre arbitre. Par contre, si nous nous servons de notre libre arbitre pour quitter le système, là, il n'y a pas gare. Là, il n'y a pas gare. Il ne faut pas. Il ne faut pas. Donc, on va encore tout faire pour que vous décidiez de votre libre arbitre de revenir. Oui, on va vous dire qu'on vous a compris, qu'effectivement, vous avez raison, que la vie, ça ne va pas du tout comme ça, qu'on vous promet que nous émerveillons, qu'on vous promet qu'on va faire de notre mieux, qu'on va enlever ce qu'il faut, tout ce qui n'est pas bon, etc. etc. Voilà. Bon, le glyphosate aurait dû être enlevé la fin 2019, courant 2020, mais on va pousser jusqu'à 2025 parce que vous comprenez, il faut tout réorganiser, ça met du temps et... non, 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 c'est pas, non, non, c'est pas bon. Moi, je n'accuse personne, je ne défends personne, je suis juste là à me poser des questions que tout le monde se pose d'ailleurs. Voilà. Moi, j'ai fait mon choix, ça c'est mon problème, j'ai fait mon choix. mais je comprends que ceux qui n'ont pas, que ceux qui sont dans le système, ils restent parce que ils ont peur, mais je comprends très bien, j'en ai fait partie, je comprends très bien. Sauf, sauf, et là, je vais m'arrêter là-dessus, sauf que ils n'ont pas le droit de quelque manière que ce soit de vous, de nous juger, de juger nos actes, à moins que ce soit des actes terroristes ou des actes pédophiliques, enfin, des actes extrêmes, quoi, mais quand il s'agit juste de quitter le système et de dire, et de pointer le doigt, même pas dire, même pas dévoiler, mais juste pointer le doigt sur quelque chose qui vous dérange, ils n'ont pas le droit de vous juger. comme nous n'avons pas le droit de les juger, ils font ce qu'ils veulent, c'est leur problème. Et n'oubliez pas que le libre arbitre existe et qu'il est là pour que l'on s'en serve. Voilà. Et que, si l'on s'en sert, on fait notre choix en notre âme et conscience et que personne n'a le droit de venir nous disputer cet état de fait. Voilà. Alors, mes amis, système, pas système, système, pas système, libre arbitre. Bonne journée. Bye. À la prochaine.